C'est parti, ils ont beaucoup d'AP, ils ont beaucoup d'AP, ils ont beaucoup d'AP. Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Petit tuto Swain, pardon. Sûrement un de mes persos préférés actuellement. Probablement à égalité avec Way, mais on a déjà fait le tuto Way, effectivement. Donc, la question ne se pose même pas. Partons sur le tuto Swain. Il y a plusieurs écoles pour le starter d'item. D'item, pardon, de spell. On peut start au E pour essayer de commencer à stack. Ou sinon, on start au Q pour commencer à poke. Là, on est contre une Leblanc. Vu qu'on est contre une Leblanc, on va commencer au Q parce que sinon, là, Leblanc, elle va arriver, elle va nous mettre auto-attaque, Z, auto-attaque et on ne va pas pouvoir répondre. Donc là, si on commence au Q, elle nous fait auto-attaque, on Q spell, elle d'H dedans, au moins on peut trade back. Mais quand on est contre un corps à corps ou alors un perso qui ne trade pas ou alors qui essaye juste de poke un petit peu de loin, on va commencer au E avec pour objectif de commencer déjà à stacker, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, parce que les stacks, ça donne 12 HP. Ça nous rend des HP aussi quand on récupère un stack. Mais ça nous donne 12 HP définitif. Ce qui rend Swain excellent en mid-late game en termes de tankiness. Donc voilà, voilà. Leblanc match-up qui fait peur. Je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas trop comment on va gérer ça. Oh, elle a dash sur le côté. Ah non, mais après, on est contre Faker aussi. Je suis navré, mais... C'était très malin, en vrai. C'était très malin. C'est vrai qu'en général, tu t'attends à ce que Swain commence au E. Donc, tu ne joues pas trop autour de son Q. Mais c'était très malin. Bravo, elle. Par contre, mon Q-spell a évidemment moins de CD que son Z. Donc, en vrai, au lieu de discuter, j'aurais probablement dû essayer de me bagarrer un petit peu. Il faut essayer de poke pendant qu'elle n'a pas son Z. C'est vrai qu'on discute ou on discute, mais c'est un sort qui a très très peu de CD. On prend le E en deuxième si jamais on a start au Q. Par contre, si on a start au E, on peut prendre le Z en deuxième. Le Z, on va très très bien avec le E. Tu touches son E. Derrière, tu mets ton Z devant la cible. Tu la ramènes dedans au dernier moment. Et ensuite... Oh, nice. Et ensuite, ça te fait deux stacks gratos. Ça te rend des HP. Et ça te fait un très bon trade. On met une auto-attaque. Niveau rune. Là, je joue Conqueror. Vous avez les runes en bas à gauche parce que c'est un match-up difficile. Donc, on va plutôt se consacrer sur le late game. Ça peut arriver, par contre, de jouer... Oh, ça touche, ça. Ça peut arriver, par contre, de jouer Aerie parce que Swain, normalement, c'est un très très bon lane bully. C'est un perso qui est très très fort en lane. Surtout dans les premiers niveaux. Parce qu'il y a très peu de persos qui peuvent trade mieux que Swain. À part, bah, le blanc. Donc, on aime jouer Aerie pour justement, bah, POC avec le Q-spell, POC avec l'auto. Dès qu'Aerie revient, on y va direct. Là, vous voyez que je lance jamais mon E parce que, globalement, si je lance mon E, elle va juste dash in et on va se faire out trade. Donc, on ne peut pas... On peut regarder, par contre, le reste de la map. Si jamais ça se bagarre ailleurs, on peut essayer d'envoyer un Z. On ne sait pas, on ne sait jamais. Franchement, ça ne coûte rien d'essayer. Ça a une énorme range. On max le Q, bien sûr. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est toujours max Q. Et puis, on attend. On attend, on attend. Là, dans cette game, il va falloir juste résister. Parce que l'avantage, c'est que le blanc, c'est certes fort en début de partie. Mais, ça s'essouffle assez vite. Donc, si jamais... Ah, et en plus, j'ai pas eu le kill. Du coup, elle a le double buff. Donc, si jamais on arrive à ne pas mourir... Est-ce que je suis mort ? Si jamais on arrive à ne pas mourir sur notre phase de lane... On devrait pouvoir tranquillement loot scale. Là, c'est dommage. Parce que si on récupère ce double buff, il y a un monde où on peut la tuer derrière. On va faire du coup un peu de résistance. On va commencer par le Riley. On pourrait commencer par la Malignance pour justement essayer de la battre assez tôt dans la partie. Vas-y, on va essayer de faire Malignance. Donc, globalement, en termes de build, c'est toujours les deux mêmes premiers items. On fait Malfaisance et Riley. Toujours. Après, l'ordre va dépendre. Le Riley est très très bien si jamais on a besoin de HP ou alors si jamais on a envie de chase quelqu'un. Donc, on a des mages qui n'ont pas de mobilité. Ça peut être très bien de start Riley. Et la Malignance, c'est tout le reste. De manière générale. Pour pouvoir avoir ton air plus souvent. Pour pouvoir participer à un maximum de fight. Réduire la résistance magique de tout le monde autour. Donc, ça, ça dépendra des games. Là, on va start Malignance parce que globalement, chase une le blanc. C'est pas un Riley qui va nous arranger. Donc, on va plutôt opter pour un maximum de mana et un maximum d'ulti potentiel. Évidemment. Il n'y a plus de flash d'ailleurs sur cette le blanc. Est-ce que, par exemple, notre Ekarim pourrait y faire grand chose ? J'ai envie de dire que non. Parce que malheureusement, le blanc a gank. Bonne chance à tous. Donc, on va juste jouer tranquille. Jouer tranquille. Essayer de ne pas mourir. C'est le principal. De farmer autant que possible. Solide, en tout cas, cette le blanc. Do not try, my future. Plaisir à voir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Qu'on farme avec notre Q-Spell. Vu qu'on va commencer avec du mana en plus, on n'aura pas trop de soucis à ce niveau-là. On n'entend pas rater cette catapulte. Dommage. Dommage, dommage. Parce qu'en plus, si on touche notre sort, on régène des HP. Ça, forcément, c'est pratique. Le problème, c'est que je suis complètement à range de mourir. Je vais être tranquille. J'ai mon air, par contre. Qui devrait pas tarder à arriver. Oh, dommage encore. On essaye, on essaye. Toujours être imprévisible. Parce que si on lance jamais notre sort, après, elle se sentira trop en sécurité. Là, c'est du foutage de gueule, madame, quand même. Non, mais en fait, c'est pour la vidéo, en fait. Elle est très gentille. Elle sait qu'on a un match-up pourri. Du coup, elle s'est dit, tiens. Si je tentais ce dive qui n'a absolument aucune chance de passer. Pourquoi pas ? Malheureusement, j'avais pas le mana pour mettre mon Z. Donc, on a foiré un stack. Niveau stack, je sais plus si je l'ai dit. On récupère les stacks pour chaque personne qu'on ramène avec le E. Et pour chaque personne qu'on touche avec le Z. Et pour chaque personne qui meurt autour de nous. Donc ça aussi, c'est important d'y penser. C'est pour ça que là, on a eu deux stacks sur cette Leblanc. On l'a ramenée avec notre E. Et elle est morte à côté de nous. On a Brand qui ghost au top. On peut essayer de nous avancer. A voir si on peut mettre un Z. Malheureusement, ça n'ira pas. Dommage, dommage. Merci à cette Madame Leblanc. Mais bon, c'est un jeu de patience. Là, je pense que c'est surtout que Leblanc, elle sait qu'elle a un bon match-up. Elle se dit, ah mais merde, j'arrive pas à le tuer depuis tout à l'heure. Il faut que je tente des trucs. Et en vrai, ça arrive plus souvent que vous ne l'imaginez. Moi, j'ai essayé de sidestep ça, mais va sidestep ce truc. Vous avez vu, malgré le fait que je touche mon E, c'est compliqué. Je pense que mon erreur a été de trop m'avancer. Après, elle a utilisé son R. Elle a utilisé son R sur ce trade. Donc, c'est pas mal. Le Blanc commence à tilt. Ça se sent, ça se sent. Et en plus, on récupère des stacks. On continue à avoir un œil sur le reste de la map. On regarde surtout où est notre jungler, parce qu'on veut se battre avec lui. Mais aussi la bot lane et tout. Si jamais ça se bagarre au top ou au bot, potentiellement un Z qui peut partir, on n'hésite pas. On poke avec le Q, je rappelle. On n'envoie jamais le E, si jamais on est potentiellement attrapable. Et donc, pour ceux qui ne savent pas comment le Q spell de Swain fonctionne, pour ceux qui ne savent pas comment le Q spell de Swain fonctionne, en gros, vous voyez, il y a beaucoup de filaments comme ça. Pour chaque filaments que l'ennemi prend, il prend des dégâts supplémentaires. C'est un peu comme un coup de shotgun, de grave. Plus tu es près de ta cible quand tu touches son Q spell, plus elle va prendre de dégâts. C'est pour ça que quand on peut Q spell après l'avoir ramené, c'est un petit peu mieux. Alors là, on fait attention. On attendait que les Karim les repoussent pour ne pas qu'ils repoussent en dehors de mon sort. Et on est bon. Petit assist. On récupère la lame. Pas mal, Madame Levan qui arrive. Peut-être pouvoir la récupérer. Parfait. Parfait, parfait. Je n'avais pas vu les HP de Ykarim. Je suis navré. C'est peut-être moi qui les bait. Mais c'est une très bonne game qui s'annonce. Évidemment. 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 Du coup, le Q spell, plus tu es au corps à corps, plus tu fais mal. Et c'est pour ça, dans les sbires, vous allez voir que j'essaie de me rapprocher un maximum du premier sbire pour lui faire un maximum de dégâts dans le wave clear. Et ça, ça va être très important. Surtout en mid-let game pour pouvoir one-shot les sbires catapultes et tout ce bazar. On a la malfaisance. Niveau bot. Alors, niveau bot, on peut tout prendre. On peut tout prendre. Les bots de Péné Magique sont très bien. Les bots de Mercure sont excellentes. Surtout dans cette game-là. Ils ont trois AP. Donc, on va partir. Bots de Mercure. Les Tabi Ninja, si jamais il y a beaucoup d'auto-attaqueurs, c'est bien. S'il y a par exemple beaucoup d'AD mais qui ne sont pas full AD. Je dirais qu'on ne fait pas les Tabi si jamais ce n'est pas des auto-attaqueurs. Et de toute façon, on fait un Zonia assez vite dans le build. Donc, on aura de l'armor. Donc, ça, ça dépendra des games. Oh, ça touche. Si jamais l'adversaire est AFK en train d'auto-attaque, on n'hésite pas sur notre retour de lane. Ça fait un stack de plus. Vous savez qu'on a assez peu de stacks dans cette game vu qu'on s'est assez peu battus. Mais comme je disais, on est contre une le blanc. Donc, c'est normal. Il faut prendre son mal en patience. Et petit à petit, vous voyez, on commence à se mettre très, très bien. Dommage, ça. Dommage, dommage. On va garder le Z. Le Z quand on n'est pas loin de pipe. Oula. Il court vite. Il court vite, votre pote. Niveau Summoner Spell aussi, j'en ai peut-être pas beaucoup parlé. Tout le temps Flash Ghost. Tout le temps, tout le temps Flash Fantôme. Il n'y a aucun débat là-dessus. Les deux Summoners sont exceptionnels sur Swain. On peut Q-flasher. On peut R-flasher. Le Flash, globalement, ça reste un très bon Summoner. Le Ghost, exceptionnel pour les teamfights, surtout quand on aura notre highlight. Donc, c'est un des seuls midlaners où la TP n'est pas envisageable. Malgré le fait, malgré ma propagande pour la TP, pour Swain, ce n'est pas le cas. Pour Swain, ce n'est absolument pas le cas. Un petit trade. Un petit stack, pardon. Vous avez vu, on max le Z en deuxième. Notamment pour le CD. Notamment pour le CD. Notamment pour le CD. Parce qu'en vrai, max le E, ce n'est pas très très utile. Ça ne diminue pas le CD. Et le E n'est pas là pour faire des dégâts. Il est surtout là pour ramener la cible. Donc, si ça réduisait le CD, pourquoi pas ? Mais vu que ce n'est pas le cas, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, en fait, dans tous les cas, le E et le Z, c'est des sorts qui vont ensemble. Si tu touches ton E, tu touches ton Z. Sauf que le Z, en général, tu le lanceras plus souvent. Ah, merde. Ah ouais, Ekarim, ça pousse le Sbirne. Ah ouais, le Ekarim, il m'a mis très très bien là. J'ai essayé d'anticiper le poussage de Ekarim. J'ai mis le Z derrière. Et il a foncé sur un Sbirne. Il a foncé sur un Sbirne, en vrai. C'est les choses qui arrivent. Chose qui arrive. On ne va pas l'insulter pour ça. Évidemment, évidemment. On fait tous des erreurs. C'est juste que celle-là était quand même vachement amusante. Alors, bon, Riley, deuxième item. Sauf si vraiment, c'est tout la D en face. On peut partir sur un Zonia, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Petite stack. Petite stack. Merci, M. Brand. Merci beaucoup. Alors, au vu qu'on n'a pas de TP, et forcément, on doit se remettre à faire des bacs convenables. Et donc, un bac convenable, en général, c'est sur une wave catapulte. Donc, on essaie de faire attention parce qu'on n'a pas envie de rater l'intégralité de nos sbires. N'est-ce pas ? Hop là, vas-y. On va envisager le bac. J'avoue que le call Herald, alors qu'on n'a pas notre top laner et que j'ai envie de bac, me paraît un peu osé. Si je puis me permettre. Après, j'adore les gens qui osent. Mais là... Mais sur un tuto, Swain. Mais sur un petit tuto, Swain. Swain qui est probablement mon perso préféré avec Way dans la méta actuellement. Après, Kata, bien sûr. Donc, comme la saison dernière, on va faire petit à petit des tutos sur tous les persos à peu près méta et que j'aime bien jouer. Et c'est vrai que Way et Swain, pour l'instant, c'est les deux persos que j'ai le plus joué. J'ai pas mal joué Fizz aussi, mais Fizz a été pas mal nerf. Je ne sais pas si ça intéresse tant que ça, un tuto Fizz. Bah, dites-moi dans les commentaires quand je suis youtubeur ou je ne suis pas youtubeur. Alors, le air de Swain, globalement, est infini. Oh, en plus, j'ai deux fois les stacks, je crois. Le air de Swain est infini tant que tu touches quelqu'un. C'est pour ça que là, vous m'avez vu flash sur la Leblanc pour que je garde mon air. C'est pour ça. Nico, j'aime bien Nico. Après, c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup joué. Mais c'est vrai que le perso est très fort. Donc, pour moi, je pense que ce sera le prochain tuto qu'on fera. Mais on verra. En plus, Nico est buff prochain patch. Donc, on fera sûrement pour le prochain patch. Il ne fallait pas directement buff, mais la protobelt est buff. Et Nico est un des seuls persos qui joue protobelt actuellement. Donc, c'est parfait, c'est parfait. Bon, après, niveau combo, le perso n'est pas regorgeant de combo, comme je disais. Juste bien penser à mettre le Z devant le Eud Swain. Ensuite, déjà, si vous faites ça, vous êtes exceptionnels. Heureusement, je n'ai pas pu Z. Je trouve qu'il a les flashs. Là, mon air est catastrophique. Si je puis dire. Il est vraiment à chier. Après, on veut back et on joue Malfaisance. Je rappelle Malfaisance qui réduit le CD de notre ulti. Donc, en vrai, ce n'est pas très grave de faire un ulti de merde. Même si c'est vrai qu'il y a assez peu de raisons de faire cet ulti. Vaut mieux. Vaut mieux faire des ulti de merde que ne pas ulti. Swain, c'est vraiment un perso. Dès que le fight commence, en général, tu pressères. Tu ne vas pas le conserver. Ça ne sert à rien de le garder. Donc, en vrai, vaut mieux ulti trop souvent que pas assez souvent. Et on va back récupérer notre ailé. Alors, en troisième item, par contre, là, on peut commencer à débattre de ce qu'on a besoin dans cette game. Souvent, ce sera un Zonia. Mais dans cette game, ce n'est pas le cas. Donc, si jamais on ne veut pas de Zonia, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut un Liandry pour augmenter notre DPS ou est-ce qu'on veut, dans ce cas de figure, de la résistance magique ? Et là, on peut aller chercher un visage spirituel qui, de mes 20 games de Swain cette saison, n'est jamais arrivé. Mais là, il y a 3 AP en face. Donc, on ne va pas se gêner. Visage spirituel, évidemment. Il vaut mieux être un bon joueur et faire un Penta à chaque ulti Swain. Je pense que mon dernier Penta à l'ulti Swain, c'était sur Silas. Je pense. Si je ne dis pas de conneries. Report Jinx Flame. Putain, j'ai encore le All Chat sur ce coin. Le All Chat qui, à mon sens, encore, je suis un partisan de garder le chat allié. Même si parfois, tu as des connards. Alors, le All Chat, putain. Vraiment, le All Chat, on ne sait pas à quoi il sert. Bon, globalement, là, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Maintenant, on va jouer l'intégralité des objectifs. On est un perso qui a envie de jouer les fights. On a un perso qui a envie de jouer un maximum de fights. Ce n'est pas la bonne. j'ai évidemment le Sum. Donc, on va impérativement toujours, toujours, toujours jouer du côté de l'objectif le plus propre. Donc là, c'est le dragon. Donc, on est sur la mid lane ou sur la bot lane. Jamais sur la top lane. Vu qu'on ne joue pas de TP, donc forcément, on n'a jamais envie d'être à l'opposé de l'objectif le plus proche parce que, comme je disais, on est un perso qui a envie de se battre. À l'aide ! Je pense que ça va être chaud. On a le Ghost. Putain, je ne pensais pas qu'elle viserait la Janna. Alors que c'est logique, c'est logique ! Elle a pris 1400 balles sur ce R. Elle a pris 1400 balles sur ce R, sa mère. Je vois elle. Le tuto Wai est déjà sorti, les gars. Non ? Ou alors, j'ai oublié de le sortir. Mais en tout cas, on l'avait déjà tourné. Il est déjà sur YouTube le tuto Wai. Il faut qu'on refasse un point d'exclamation tuto, il faut que j'y pense sur Twitch. Parce que là, pour l'instant, on n'a fait que le tuto Wai. Donc forcément, ce n'est pas très intéressant, mais on va le refaire. Parce qu'on a le point d'exclamation tuto, pour l'instant, il est pour la S13. Donc, je vais le refaire pour la S14. qu'on va le refaire. Bon là, j'avoue que j'ai été catastrophique. On discute, on discute, on dive sans aucune raison. Prochain objectif, c'est quoi ? Le baron Nashor, donc soit on va top, soit on va mid. Bien, je suis en capslock. Peut-être envoyer Atrox bot, qui a sa TP. Parce que là, en vrai, normalement, on va top et Smolder farm mid. Le problème, c'est qu'on a Atrox qui farm la top lane. Donc, je suis désolé, monsieur Smolder, vous allez perdre du farm. Mais bon, ce n'est pas ma faute. Je suis déso. Déso, pas déso. On ne va pas au bot. On ne va surtout pas au bot. Là, c'est très important d'être à l'endroit de l'objectif vu qu'on a envie de se bagarrer. N'hésite pas à manger la jungle. Swain, ce n'est pas un mauvais champion pour manger la jungle. Malheureusement, le Karim a décidé de ne pas le smite, mais c'est pas grave. Il a peut-être smite ses loups. Je ne sais pas. On a notre R. On a notre R. On a notre R. Vu qu'on joue avec pas mal de résistance magique, notre focus, serait logiquement la Jinx. Je crois que ce n'est pas Wardé, c'est juste elle avait la vision. On va attendre qu'elle n'ait plus son truc pour ne pas être ciblable. Et on envoie notre Z. La team s'en est très bien sortie. Bien joué à eux. Est-ce qu'on peut faire le Baron Nashor, les amis ? On va le ping de trois fois. Dans la majorité des games, on ne fera pas de visage spirituel. On fera soit le Zonia, soit le Liandry. qui sont de très très bons items sur Swain. Là, c'est juste que vous qui sont full AP, autant rester dans l'optique de tanker un maximum. Surtout qu'en plus, on a un Smolder. Donc si on reste vivant dans les fights, globalement, les fights ne sont pas perdables. On va pouvoir appliquer l'Elder Dragon de Smolder sur à peu près tout le monde. Donc logiquement, on devrait pouvoir s'en sortir convenablement. Ok, s'il se faisait ramener, on va récupérer la tour. On a notre visage spirituel au spawn. On va garder un œil sur la top lane. Je pense qu'on va juste back. Je ne suis pas dans le buisson. Je vais sûrement me faire cancel. J'avoue que j'ai le seum. N'est-ce pas ? Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Est-ce qu'on peut jouer le Nashor, les amis ? Ils veulent jouer la Soul. Ils veulent jouer la Soul. Ils veulent jouer la Soul. On va peut-être aller bot lane. Ça se bagarre au top, attendez. On va aller bot lane. Du coup, si jamais ça veut jouer la Soul, on peut rester soit mid, soit bot. vous avez compris la logique. C'est le moment où il faut dire bugson. Il y a eu un petit freeze, non ? Je ne sais pas trop d'où il vient. Ce n'est pas la première fois qu'il arrive ce freeze ? Il faudra que j'enquête. Sinon, ça ne bug pas de manière générale. On est d'accord ? Merde. Oh putain. N'hésitez pas à bien farmer aussi. Aucune idée ? Ah oui. Super. Tico qui vient nous bait. Avec 40 secondes. 40 secondes, 40 secondes. Je n'aurais pas du push, j'avoue que je l'ai fait machinalement. Mais là, le bon play, ça aurait été de... Oh merde, je ne vais pas ramener parce qu'elle a des mercures. Et attention, il faut faire attention à ce genre de choses parce que j'ai l'habitude du coup du temps que dure le Hudson. Donc en général, je le fais au dernier moment. Par contre, quand les adversaires ont de la ténacité, là, il faut faire attention parce que le temps sera réduit. Et là, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir parce que c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de voir des Leblancs avec des mercures. À mon avis, c'est une mauvaise idée de sa part. Mais bon, qui sommes-nous pour la juger ? Elle s'est faite péter la gueule par un Swain. C'est vrai que ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Je ne sais pas comment j'ai pu rater ça. Ne demandez pas. Je n'en ai aucune idée. C'est une excellente soul ça pour Swain. En vrai, la plupart des souls sont exceptionnelles pour Swain. En vrai de vrai, le perso n'est pas trop à plaindre à ce niveau-là. Joli dodge. Il a utilisé son Z. Je les empêche d'aller vers le dragon. Je ne pensais pas être si slow. Mais il a aussi un Riley. Évidemment. Évidemment, Flasheur. Regardez le CD. 48 secondes. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. J'avoue que j'aurais bien aimé rattraper la Leblanc avec mon ulti. Mais ce n'est pas arrivé. Je pense qu'on va pouvoir illustrer le fait qu'on a tout le temps l'ulti avec ce build. Du prochain fight, on aura encore l'ulti. Comme je disais, vaut mieux ulti trop souvent que Grid, le fait de garder ton ulti. Et en fait, tu te dis mais merde, je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû et du coup, j'aurais dû l'activer plus tôt. On aurait gagné le fight. Regardez. J'ai déjà l'ulti. Comme quoi, ce n'était pas si grave que ça. On va utiliser le vert. On est tanki. Ils sont full AP, on rappelle. Je n'avais peut-être pas si tanki que ça parce que c'est une putain de Gwen qui fait des dégâts bruts en fait. Elle ne m'a même pas fait tant de dégâts de bruts que ça. What the fuck ? Attends, mais j'ai combien de RM ? J'ai 132 RM. Heureusement qu'on a 132 RM du coup. Je ne sais pas comment on survivrait les fights. What the fuck ? Les dégâts qu'elle me fait. Ok, bon, peut-être jouer un petit peu plus tranquille. On est peut-être envisagé de faire un Zonia du coup. Parce que le Zonia, certes, donne de l'armure mais surtout, il nous permet d'être invincible, inciblable et donc de récupérer des PV pendant qu'on est inciblable. Donc ça, c'est important aussi. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Sinon, le Liandry, si jamais on pense manquer de dégâts dans cette game, je ne pense vraiment pas avoir besoin de dégâts. Donc on va partir sur le petit Zonia, évidemment. L'actif du Zonia est plus intéressant que l'AP, évidemment. On n'a pas besoin de dégâts supplémentaires. Les dégâts sont les bienvenus. On va aller topside. Soit mid, soit top. Le problème, c'est que Atrox n'en a rien à voir. Je pense que Atrox ne sait même pas qui joue TP. On va farmer là où Atrox ne farme pas et malheureusement, du coup, on a notre Smolder qui est bot sur ce timing. Ce qui évidemment n'est pas terrible, terrible. Est-ce qu'on peut jouer le Nashor les amis ? S'il vous plaît. Parce qu'il s'agirait de gagner la partie à un moment. On pourrait même le forcer le Nashor je pense, parce que je ne pense pas qu'il puisse nous rentrer dedans. ça va presser. On a encore le Zonia. Parfait. Du coup, le Zonia qui ne nous sera pas utile. Je ne pense pas qu'on puisse finir la partie donc on va faire le Nashor à la place. Et du coup, c'est pixel. C'est pixel, c'est pixel. On rattrape le Brand avec notre E. Vous avez vu que j'ai raté mon Z ? On fera comme si ce n'était pas arrivé. En fait, je croyais que le Brand allait pouvoir me stun avant que je le ramène. Parce qu'il faut savoir que tu ne peux pas ramener les gens si tu es stun. parce qu'en fait, il y a une petite incantation sur l'animation du ramonnage comme on dit. Pas du ramonnage. Attention. Du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Le Atrox y a enfin utilisé sa TP. Bien joué à lui. Bien joué, bien joué au Atrox. Je pense qu'on va lui mettre Great Shot Calling. C'était sa meilleure TP de la game. Sa seule peut-être, mais félicitations. Elle restera dans les annales, bien sûr. Elle restera dans les annales. Merci YouTube en tout cas d'avoir suivi ça. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Nouveau setup son. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Si vous l'avez remarqué, n'hésitez pas à dire je l'avais remarqué dans les commentaires. Et je vous souhaite une agréable journée. On se retrouve demain sur TikTok, demain sur YouTube ou tout à l'heure en live sur Twitch comme d'habitude. Bye bye.